La région sud vous présente Planète Locale. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'écologie dans notre département. Aujourd'hui nous recevons Evelyne Cohen-Lemoyne qui est la responsable de l'ingénierie pédagogique pour le collectif d'éco-entrepreneuses Earthship Sisters. Et puis tout de suite l'invité de Planète Locale. Bonjour, bonjour Evelyne Cohen-Lemoyne. Bonjour. Merci d'être venue sur Plateau de Planète Locale. Vous êtes responsable de l'ingénierie pédagogique pour le collectif d'éco-entrepreneuses Earthship Sisters. Vous accompagnez des femmes entrepreneuses lorsqu'on parle d'écologie bien sûr dans le département. Quel type de projet concrètement vous accompagnez ? Tout à fait. Alors les projets, bonjour à tous, donc les projets sont très variés. Tout d'abord, il s'agit de femmes de tout âge. On peut avoir aussi bien des étudiantes de 25 ans que des femmes en fin de carrière qui ont plus de 55 ans et qui ont envie de vivre une nouvelle vie. Et donc le type d'entreprise qu'elle crée, ça peut par exemple concerner la restauration collective. Comment aider les entreprises à avoir d'autres processus de fabrication, de distribution et d'utilisation de produits locaux. Donc avec l'agence Citrus qui a été créée par Florence, qui est une marseillaise, dans la première promotion. Dans la première promotion, nous avons eu également une agence d'architecture qui s'appelle Tortolle Architecture, avec Flora, Nibel, qui est dans la région du côté de Bouc-Belair. On a également une agence qui permet à des entreprises d'effectuer leur transition écologique, qui est l'agence Green Air Synergy, dans la région de Cabriès, qui est également à côté de Marseille. Alors Earthship Sister, c'est à la fois un incubateur et un accélérateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? La différence entre les deux, l'incubateur, les projets ne sont pas encore à l'état d'entreprise. C'est vraiment une idée en gestation. Il y a une personne qui a envie de se lancer, à créer son entreprise ou sa marque ou son réseau de distribution ou son produit ou son service. Et puis l'accélérateur, l'entreprise, elle existe déjà. Elle a juste besoin de passer à la vitesse supérieure, d'acquérir de nouveaux clients, de se positionner sur son marché, de créer sa marque, son logo, de vraiment de passer à la vitesse supérieure. Alors quand vous avez une promotion, comment est-ce que ça se passe ? Quel est votre accompagnement ? Quel est votre rôle dans le développement de l'entreprise ? Alors il y a plusieurs types d'accompagnement. En fait, dans une promotion, il y a une quinzaine de femmes, comme je vous dis, de tous âges et de tous horizons. Il y a un accompagnement individuel sous forme de mentorat et de coaching. Et il y a un accompagnement collectif en fonction de là où elles en sont, avec notamment un mécénat de compétences avec le cabinet Capgemini Engineering, qui aide vraiment les femmes à créer leur entreprise de manière technique, juridique, financière. Donc l'accompagnement, il est très poussé, mais il se passe aussi au niveau du développement personnel et du développement du collectif par des week-ends de formation dans des environnements, évidemment, dans la nature, proche de la nature, pour aider aussi à cette prise de conscience écologique dont on a besoin pour ce programme. Vous accompagnez principalement les femmes. Quelle est la représentation des femmes dans le milieu de l'écologie dans le département ? Alors, je n'ai pas forcément de chiffres en tête, mais elle n'est peut-être pas suffisante. De manière générale, par rapport à ce que vous voyez au quotidien. Oui, c'est vrai qu'on a encore des progrès à faire, que ce soit au niveau des collectivités, des entreprises, des associations. Mais il y a un mouvement de fonds qui est en train de se créer. En fait, il y a d'autres programmes qui sont assez proches de Huffield Sisters et qui sont en train de se créer dans le Sud-Est. Pourquoi vous, vous avez décidé d'accompagner principalement les femmes ? Pour des tas de raisons. D'abord, étant marseillais, étant passionnée de navigation, parce qu'on fait aussi de la navigation dans ce programme, pour avoir ce lien avec la nature et avec la dimension collective. Parce que je suis une femme que j'ai toujours été aussi attirée par les mouvements autour du leadership au féminin, de l'entreprise au féminin, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore. Il y a vraiment du retard par rapport aux hommes. Parce que j'étais coach également et que par ma formation et par mon cursus, je me suis dit que j'ai un rôle à jouer. J'ai rencontré Déborah Pardo qui a été à l'initiative de la création de ce programme et on a décidé de travailler ensemble pour le développer. Alors là, il y a une promotion, il y a des sélections en cours. Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que vous sélectionnez les Sisters ? En ce moment, il y a la troisième promotion qui est en train d'être recrutée. On a d'ailleurs un live sur LinkedIn demain pour répondre aux questions des candidates potentielles. Elles vont démarrer ensuite leur cursus à partir du mois d'avril. L'idée, c'est d'avoir un projet, d'avoir des objectifs par rapport à ce projet, même si l'entreprise, encore une fois, n'est pas créée, mais qui a vraiment une idée. Tiens, voilà, je veux me lancer, je veux créer un tiers-lieu, je veux créer un service pour les enfants, pour développer leur sensibilisation à l'environnement, je veux travailler dans la gestion des déchets, dans le recyclage, etc. Vraiment, quel que soit le projet, quel que soit le stade où il en est, il y a l'idée d'être motivé, d'avoir effectivement du temps à consacrer, parce qu'il y a un certain nombre d'heures quand même à consacrer à ce programme. Donc, on peut le faire en parallèle avec son métier, mais c'est quand même assez prenant, assez engageant. Donc, il y a un peu toutes ces raisons. Alors, elles se présentent aussi sous forme de vidéos pour présenter un peu leurs projets, qui elles sont, pourquoi elles sont intéressées par l'écologie, quel est leur ancrage géographique. C'est vrai qu'on est basé à Marseille, mais on a aussi des personnes qui viennent des quatre coins de France, voire même d'autres pays européens. L'idée, c'est d'essayer après dans d'autres régions, d'être vraiment le fer de lance d'autres programmes. Sur la propreté et la gestion des déchets, je crois que vous avez justement accompagné une entreprise. Oui, tout à fait. L'entreprise s'appelle Taka Poka, avec une jeune femme qui s'appelle Julia Dezessi, qui a donc créé un sac. Alors, elle, elle n'est pas dans la région, mais son sac a pas mal d'utilisations possibles dans la région, parce que c'est un sac qui accompagne les randonnées en mer ou sur terre, qui permet effectivement de récupérer les déchets, sans les mélanger avec le reste de ses affaires, qui peut s'accrocher sur sa cadeau, se porter en bandoulière, qui est tout à fait léger et joli. Et très joli en plus. Et voilà, donc elle le diffuse. Elle l'a créée donc grâce à Unchipsister et à l'accompagnement dont elle a bénéficié. Elle faisait partie de la première promotion, donc en 2019, parce qu'on a eu évidemment, comme vous pouvez vous en douter, une interruption en 2020. Donc voilà, on recrute donc la troisième promotion cette année. Quels sont vos projets pour les années à venir ? Est-ce que vous avez des projets d'émancipation ? Beaucoup de projets au-delà de la région, de s'agrandir, de s'aimer dans d'autres régions, d'avoir ensuite un programme aussi pour les hommes à partir de, dans deux ou trois ans, donc d'Orbship Brothers, mais autour des mêmes valeurs, effectivement, qui sont un peu portées aujourd'hui par des femmes. Mais bien sûr qu'on va retrouver des valeurs proches dans les hommes, qui veulent aussi se lancer dans des entreprises à impact positif en termes d'environnement. Alors là, sur la troisième promotion, quels sont les secteurs qui intéressent ? Alors, il y a un secteur sur lequel on met vraiment l'accent cette année, c'est la mer, la préservation des océans et des mers, avec un partenariat, avec une fondation qui va nous financer une partie du programme, pour justement porter des projets qui vont en lire. Alors, soit l'énergie en mer, soit le transport, soit la gestion des ports, le tourisme durable, la gestion des déchets, la préservation des littoraux, enfin voilà, on a un certain nombre de thématiques. On a un partenariat avec l'agence de l'eau, enfin voilà, on a vraiment l'idée d'aller encore plus loin dans les projets autour de la mer. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité. C'était Planète locale avec la région sud.